Et c'est donc la suite de ce grand débrief. Nous allons revenir sur ce qu'on peut appeler un petit événement du côté des Girondins de Bordeaux. Ça y est, ils ont enfin décroché leur deuxième victoire consécutive. Cela fait quasiment deux ans que ça n'était pas arrivé au Mariners Blancs. Eh bien, ça a été le cas le week-end dernier grâce à cette victoire assez nette. 3-0, donc Bordeaux s'impose à Nice. Deuxième victoire d'affilée, on l'a dit, avec des buts signés Wang, Beys et Bazic. Donc les hommes qui ont tout de même marqué ce match des Girondins à Nice. Et justement, pour nous en parler, il y a avec nous Nicolas Le Gardien. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez assisté donc pour Sud-Ouest à cette rencontre des Girondins de Bordeaux à Nice. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le score assez large. 3-0. À la fin du match, Paul Bey disait, nous on l'avait un peu marre de ce côté. On n'arrive pas à enchaîner de victoire. Eh bien, ça y est, cette fois, c'est fait. On a fait parler, on a fait taire les mauvaises langues. C'est un match abouti pour les Girondins ? Oui, c'est un match qui a été maîtrisé de bout en bout. Peut-être celui qui a été le plus maîtrisé depuis le début de saison, avec peut-être des matchs à domicile contre des équipes de bas de tableau comme Dijon. À Strasbourg aussi, avec un peu plus de difficultés, un peu plus d'adversité aussi. C'était un très bon match. C'est vrai qu'un match aussi maîtrisé, que ce soit défensivement, quasiment pas d'occasion concédée, et dans le jeu, techniquement, il n'y en a pas eu beaucoup. Ils avaient bien préparé leur affaire face à une équipe de Nice, il faut le dire aussi, qui est quand même en plein doute, qui n'a gagné qu'un seul de ces neuf derniers matchs, qui n'a pas gagné à domicile depuis octobre. Donc, ils savaient qu'ils avaient un coup à jouer. Ils ont parfaitement préparé tactiquement le match avec un changement tactique de Jean-Louis Gasset et une option qui a complètement payé. Et ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont aussi su être efficaces en deuxième mi-temps. Ils ont eu un peu peur en la mi-temps, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasion en première période sans concrétiser. Et en marquant vite, en deuxième période, ils se sont libérés. Et inversement, les Niçois, qui sont en plein doute, ont complètement déjoué après le premier but. Il nous l'a dit à de multiples reprises en conférence de près, Jean-Louis Gasset, on cherche la bonne formule. Vous l'avez dit, il a changé quelques éléments, notamment avec Ali Relayer. C'est peut-être là, ça y est, il commence à aligner les pièces du puzzle correctement, il vous semble ? Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il trouve une autre option. C'est-à-dire qu'il avait trouvé une option quand même à l'automne qui a permis à l'équipe de rebondir en novembre. Je pense au match à Rennes, contre Paris, contre Brest à domicile, qui étaient des bons matchs, avec une formule, donc avec Atem Benarfa qui était présent, Mehdi Zerkhan, il y avait Josh Maja en pointe. Et bien là, cette formule-là a commencé à s'essouffler au fil des matchs, parce que les adversaires l'avaient lu un petit peu aussi. Et le fait que, aussi, Atem Benarfa ne soit pas là, il a proposé autre chose, trouvé autre chose. Et on a vu de nouveaux joueurs comme Rémi Houdin, qui s'exprime mieux, comme Wang Guizhou, qui en tient de s'installer en pointe. Et pour ce match-là, il avait effectivement choisi de passer dans un 4-3-3 avec Thomas Bazik et Yassinali en Relayer, pour répondre finalement à la façon de jouer de Nice, qui joue un peu, finalement, comme jouaient les Girondins avec Paolo Souza l'année dernière, en moins bien même par rapport à ce que faisaient les Girondins l'année dernière avec le ballon, mais qui sont toujours à la limite du déséquilibre. Donc, dès qu'ils perdent le ballon, il y a des énormes espaces dans le dos, notamment des latéraux et des milieux de terrain. Ils avaient ciblé ça, les Girondins, avec Adli et Bazik, justement, qui prenaient la profondeur. Et ça a fonctionné à merveille. Effectivement, ce changement de composition d'équipe s'est remarqué tout de suite par rapport à la façon dont s'est déroulé le jeu. C'est Adli qui fait la passe à Wang pour le premier but. C'est Rémy Houdin qui tire le corner pour le second but de Paul Baïs. Et c'est une passe d'Amadou Traoré pour Bazik. Là aussi, ce sont des noms que vous avez évoqués. Autrement dit, l'équipe arrive à trouver son équilibre. Problème ! Ils ont trouvé une autre option. Ça permet, dans la perspective des prochains matchs, de se dire qu'aujourd'hui, on a un système qui a pas mal fonctionné à l'automne, avec Atem Benarfa notamment, qui va revenir. Et là, on a un autre système, finalement, sans Atem Benarfa, et même un autre système tout court, qui a fonctionné aussi. Donc après, selon l'adversaire, selon les matchs, voire en cours de match, ça permet à Jean-Louis Gasset d'avoir plusieurs cartes, ce qui n'était pas gagné, puisque jusqu'en novembre, il était toujours à chercher même le plan A. Voilà, parce qu'on se pose la question de savoir si, effectivement, il ne risquait pas y avoir une sorte de Benarfa dépendance aux Girondins de Bordeaux. Ça n'est pas le cas du tout, puisque ces deux victoires d'affilée arrivent justement sans Benarfa. Est-ce que ça ne pose pas des questions, justement, par rapport à la réelle influence d'Atem Benarfa dans cette équipe ? La réelle influence d'Atem Benarfa est liée, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est tellement exceptionnel, qui a tellement de talent, que quand il est sur le terrain, il apporte forcément quelque chose, il vampirise le jeu. En plus, il est arrivé à Bordeaux dans un contexte où l'équipe était en plein doute, n'arrivait pas à produire du jeu, donc il a pris le jeu à son compte. Et forcément, tout s'est retrouvé un peu centré autour de lui. Il a tiré les ballons, il touchait beaucoup de ballons, il provoquait, il remontait les ballons. Et c'est vrai que son absence a finalement responsabilisé un peu les autres, a permis à Jean-Louis Gasset de tenter d'autres choses. Je pense à l'association entre Youssouf Sabali et Rémi Houdin sur le côté droit, qui est son côté fort, où il a bruit à Reims, qui le met en valeur et qui fonctionne bien. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant Atem Benarfa va revenir dans un collectif qui fonctionne, qui s'est trouvé d'autres forces. Et donc la grande question, c'est est-ce que quand Atem Benarfa va rentrer, est-ce qu'il va apporter un plus à ce collectif ? Ou est-ce que le collectif va à nouveau se centrer sur Atem Benarfa ? Est-ce qu'il va à nouveau être ce joueur qui attire tous les ballons, qui déclenche tout, qui est central ? Ou est-ce que l'équipe va pouvoir varier parce qu'elle s'est trouvé d'autres points forts ? C'est vrai que pour ça, le match contre Angers va être assez intéressant contre une équipe qui est autrement plus costaud que Nice. Et ça va être intéressant de voir comment on le réintègre dans l'équipe. Est-ce que l'équipe trouve des alternances ? Est-ce qu'elle est à nouveau centrée sur Benarfa ? Puisque Atem Benarfa, par rapport à son niveau, par rapport à sa capacité à débloquer les matchs, il est incontournable sur un terrain. Il y a quand même un effet Benarfa réel, qu'il soit là, sur le terrain, ou qu'il ne soit pas sur le terrain. Visuellement, il a tendance à tirer un petit peu tout le monde vers le haut, comme si lorsqu'il n'était pas là, les uns et les autres voulaient eux aussi se mettre au niveau, même si c'est compliqué, d'Atem Benarfa. Donc vous l'avez dit, on pourra en savoir un petit peu plus lors de la prochaine journée, qui va être intéressante. C'est dimanche, un match à 13h. Les Girondins de Bordeaux reçoivent Angers. On va voir le classement, effectivement, pour se rendre compte de l'importance de ce match au niveau du jeu, certes, mais au niveau du classement, parce qu'Angers est juste devant les Girondins de Bordeaux. Autrement dit, si les Girondins continuent comme ça leur série, ça peut être un très bon plan pour la suite. Mais voilà, c'est Angers. Oui, on est toujours dans cette équipe des Girondins, comme depuis le début de saison, qui est entre deux eaux, c'est-à-dire que deux, trois victoires, ça peut les permettre de se rapprocher de la sixième place, deux, trois défaites, et ils vont se retrouver près de la quinzième. Donc ils sont toujours entre deux eaux. Là, pour la première fois, comme vous l'avez dit, ils ont enchaîné ces deux victoires. Ils commencent vraiment une série. Maintenant, le programme va se corser, puisque après Angers, ils vont se déplacer à Lyon, ils reçoivent Lille, ils vont à Brest, ils reçoivent Marseille. Donc c'est comme une série contre des équipes du haut du tableau. Donc c'est là qu'on va voir aussi s'ils peuvent prolonger cette série. Alors déjà, ils ont pris des points contre des équipes mal classées. Il fallait le faire parce qu'ils ne l'ont pas toujours fait, ils n'ont pas toujours saisi les occasions. Là, ils ont saisi l'occasion pour revenir dans la première partie de tableau, pour se rapprocher un peu du haut. Donc c'est vrai que ces matchs vont être intéressants parce que c'est aussi là, maintenant, on s'approche de plus en plus du money time. Donc c'est là aussi qu'ils vont se placer ou pas pour savoir s'ils peuvent viser éventuellement une sixième place, si le top 8, c'est bien ou s'ils resteront dans le ventre mou. C'est vrai que là, on se rend compte, et Jean-Louis Gasset a plusieurs fois insisté sur ce point avec une équipe qui était en plein doute et qui a un réellement manque de confiance. L'arrivée de Ben Arfa, plus les résultats arrivant les uns après les autres, c'est vrai qu'on sent cette équipe de plus en plus en confiance, avec notamment, et ce qui était un petit peu compliqué, des jeunes qui, semble-t-il, arrivent à prendre leurs responsabilités ou en tout cas à montrer un petit peu plus de volonté. Jean-Louis Gasset, comme les capitaines des Girondins, l'ont répété à plusieurs reprises, allez-y les jeunes, montrez-nous ce dont vous êtes capables. Visiblement, ça fonctionne. C'est un discours qui passe. Oui, c'est sûr. Après, la confiance, elle vient avec la victoire. C'est vrai qu'il y a eu un moment clé dans cette saison, c'est la crème internationale de novembre, où vraiment l'équipe était morale, l'ambiance était vraiment en grosse difficulté. Ils ont su remobiliser tout le monde, réenchaîner sur une dynamique positive. Après, ça s'est essoufflé un petit peu en décembre. Et c'est vrai que là, le début de 2021 était important pour retrouver justement un second souffle. Et ils ont réussi, notamment par cette victoire contre Lorient, qui a été quand même assez compliquée, parce que le match a été quand même assez inégal, avec des bonnes choses, des moins bonnes choses. Mais cette victoire contre Lorient a été importante. Et là, effectivement, ils réussissent à confirmer derrière. Donc, c'est intéressant. Maintenant, ils sont loin du bout du chemin, parce que, comme je dis, les prochains matchs vont être quand même beaucoup plus corsés. Et c'est là qu'on va vraiment voir aussi leur capacité à recréer ce genre de match contre des équipes comme Angers, qui sont des blocs compacts, qui sont athlétiques, qui mettent plus d'impact physique, où il y a moins d'espace. Et forcément, ça va être plus compliqué, je pense, que ce qu'a été le match contre Nice. Quoi qu'il en soit, et jusqu'à présent, ce que l'on peut retenir, c'est qu'au fur et à mesure, certains joueurs, avec les résultats, arrivent à être un petit peu plus confiants. Jean-Luc Assez commence à trouver des solutions et des propositions de jeu qui peuvent aussi évoluer en fonction de l'équipe adverse. Donc, au fur et à mesure, on a l'impression que les Girondins arrivent à se mettre dans le rythme de cette Ligue 1. Donc, en rappelant que les Girondins de Bordeaux sont huitièmes et reçoivent Angers, donc, ce dimanche, Angers, qui est septième. Alors qu'en tête de la Ligue 1, eh bien, Lyon a perdu son leadership après une défaite sur son terrain. Et c'est maintenant le Paris Saint-Germain et Lille qui sont en tête de cette Ligue 1. Merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir fait vivre ce match, donc, et cette belle victoire. La deuxième affilée des Girondins de Bordeaux, ça n'était pas arrivé, encore une fois, depuis deux ans. La suite, ce week-end, on aura l'occasion d'en reparler d'ici vendredi. Voilà pour l'essentiel. Merci. Merci.